Les agriculteurs de l'ouest du Kenya déplorent des pertes en raison des précipitations anormalement abondantes liées au phénomène climatique El Niño, phénomène qui provoque des inondations dans les fermes. Le département météorologique avait annoncé dans ses prévisions pluviométriques à long terme que les régions productrices auraient des niveaux depuis proche de l'année et avait conseillé aux agriculteurs de profiter de cette météo favorable. Isaac Mugenda patauge dans sa ferme inondée à Kitalé dans l'ouest du Kenya alors qu'il inspecte les dégâts causés par des précipitations anormalement abondantes en cette saison. Kitalé est situé dans le comté de Transnzoya dans la vallée du Rift. Quand de fortes pluies sont tombées en mai, de nombreuses régions ont été totalement submergées. Sur l'ensemble de mes trois acres de terre, il n'y a rien à récolter. Je n'ai pas de nourriture à vendre pour payer les frais de scolarité de mon enfant. Nous sommes tous deux inquiets. Toute la lyderie et les ustensiles ont été emportés par les eaux. La saison des pluies de mars à mai est essentielle pour les régions productrices de denrées alimentaires de l'ouest, de Nyanza, du centre et de la vallée du Rift. Les fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain, inondé des routes et même causé des décès dans certaines parties du pays ces derniers mois. Les agriculteurs s'attendaient à des niveaux de pluie proches de la normale mais des niveaux plus élevés ont été enregistrés ce qui a fait sortir la rivière Zabouani de son lit, la principale rivière du comté. Plus de 600 acres de terres agricoles du comté ont été affectés menaçant les réserves alimentaires du Kenya. Les pluies ont provoqué le déplacement de plus de 1000 familles. Certains d'entre eux vivent dans des chambres dans ce centre commercial et je suis venu pour évaluer la façon dont ils vivent. Nous les avons placés ici, nous avons répondu à leurs besoins de base pour les maintenir en vie avec des matelas, des aliments, des ustensiles, etc. Quittale est une ville agricole et le grenier à céréales du pays. C'est ici que de nombreux agriculteurs font pousser les cultures de base du pays, le maïs surtout. La population à croissance rapide du pays dépend en grande partie d'une agriculture basée sur les pluies pour se nourrir même si la configuration des précipitations évolue déjà en raison du changement climatique. Pour éviter à l'avenir des inondations similaires l'administration du comté travaille sur des plans pour construire des digues et creuser des tranchées.